bonjour mes chers étudiants dans cette nouvelle vidéo de travail dirigé donc c'est la séance numéro 3 aujourd'hui je vous propose une analyse d'un contrat qui est très très spécifique celui de l'apport en nature d'un bien immobilier à une société donc vous avez tous fait du droit des sociétés l'année dernière vous avez vu les apports donc il ya différents types d'apports que l'on peut ramener aux sociétés un apport en nature en industrie et en numéraire donc en numéraire c'est tout ce qui est argent tout simplement en nature ça veut dire que je peux apporter des biens meubles ou immeubles à une société et lorsqu'on a un apport en industrie c'est plutôt mon savoir-faire donc cet apport en industrie n'est pas admis dans tous les types de sociétés il n'est admis que dans les sociétés de personnes le commandité par exemple dans la société en commandite simple ou encore les associés de la société en langue collectif peuvent parfaitement ramener un apport en industrie au niveau de la sarl la base et la règle est que l'apport en industrie n'est pas admis sauf quelques dans quelques cas exceptionnels le cas de de l'apport en industrie lorsqu'il est étroitement lié à un fonds de commerce par exemple la sarl par contre au niveau des sociétés de capitaux l'apport en industrie n'est pas du tout admis sur les apports en nature et en numéraire qui sont admis et dans tous les cas de société alors moi je vais insister sur l'apport en nature et plus précisément sur le type d'apport sous forme d'un bien immobilier lorsque je ramène un apport à une société c'est un transfert de propriété soit total ou partiel j'insiste sur ça j'ai expliqué pourquoi et l'essentiel pour moi aussi c'est que vous compreniez que cet apport qu'on va ramener n'est pas un transfert de propriété forcément définitif c'est un transfert peut-être qu'on peut récupérer également plus tard le bien on peut le récupérer plus tard donc c'est quand même assez spécifique ce n'est pas comme une vente immobilière ordinaire que vous pouvez connaître c'est pour cela d'ailleurs regarder le titre du contrat lui même on parle même pas simplement d'un type de contrat mais d'un traité d'apport ce qui va être très très particulier pourquoi j'ai dit que parfois on peut ramener un apport en totalité ou partiellement ça dépendra est ce que je vais ramener la pleine propriété du bien j'ai un appartement par exemple est ce que je vais ramener la pleine propriété donc l'usus le fructus et l'abusus ou bien est ce que je vais ramener simplement l'abusus de l'appartement ou est ce que je vais ramener plutôt simplement le fructus de l'appartement quelle est la différence entre les trois situations je vous explique mes chers étudiants la première situation est que je ramène la pleine propriété de l'appartement c'est que la nouvelle société va avoir la propriété de tout l'appartement elle va pouvoir l'utiliser elle va pouvoir le vendre elle va pouvoir l'hypothéquer le donner en garantie etc lorsque je vais ramener que l'abusus le droit de disposer de l'appartement elle ne va pas pouvoir l'utiliser c'est moi en tant qu'un société qui va toujours utiliser l'appartement par exemple je veux même continuer à y habiter mais il va figurer dans l'actif et dans le capital de la société donc par conséquent une banque par exemple peut parfaitement octroyer un crédit en contrepartie de cette garantie maintenant troisième situation je pourrais cette fois c'est l'usufruit uniquement bien donc moi autant qu'associé je garde le droit de disposer et la société ne va que faire le pardon ne va faire que profiter de l'appartement par exemple elle va l'utiliser comme un bureau comme un local de formation ou autre et donc je vais ramener uniquement le droit de l'usufruit bien sûr quand je vais ramener la pleine propriété la valeur de ce que je vais ramener est supérieur à ce que je vais pouvoir amener autant qu'usufruit ou bien seulement par le droit de disposer et donc la contrepartie du capital social va être beaucoup plus élevé également ou bien beaucoup moins élevé ça dépendra de ce que je vais ramener est ce que je vais ramener la pleine propriété ou bien la nue propriété ou bien l'usufruit d'accord si je ramène la pleine propriété la société devrait deviendra propriétaire si je ramène l'usufruit la société deviendra usufruit tiers et si je ramène la nue propriété la société deviendra nue propriétaire bien entendu alors en contrepartie on va donner à l'associé soit des parts sociales si on est face à une société à responsabilité limitée ou bien à une société de personnes telles que la snc ou la société en commandite simple si je suis maintenant plutôt face à une société de capitaux telle que la société anonyme on va plutôt ramener ce qu'on appelle pardon on va plutôt avoir comme contrepartie ce qu'on appelle des actions alors maintenant bien entendu qui va évaluer cet apport ça va être un commissaire aux apports qui va faire son évaluation il va dresser un rapport d'expertise du commissaire aux apports qu'on devra joindre à ce traité d'apport justement alors regarder avec moi mes chers étudiants je vous demande de télécharger s'il vous plaît le contrat que j'ai partagé avec vous sur la plateforme donc comme toujours au niveau de tous les types de contrats comme je l'avais signalé la dernière fois on donne le titre du contrat sur quoi porte le contrat son objet en fait donc ici clairement on voit déjà qu'on est face à un apport en nature entre un monsieur x au profit d'une société donc comme toujours la première des choses à faire c'est que on doit exposer le qui a comparé en fait qui compare les parties et on doit les identifier par toutes les informations susceptibles de les identifier donc quand on a face à nous une personne physique c'est toujours le nom prénom de la personne le numéro de sa carte d'identité son adresse ben qui ben qui quand c'est une femme alors toutes les informations qui apparaissent sur sa carte d'identité d'accord ensuite lorsqu'on a une société regardez donc en comparé on a d'une part monsieur taré fils de ahmed ben salah etc voilà son adresse etc et d'autre part on aura la société donc pour les sociétés comme l'avait dit et expliquer la dernière fois toujours donner la forme juridique de la société quand c'est une sarl c'est une société à responsabilité limitée c'est une société anonyme par exemple il faut donner le mode de gestion est ce que c'est une société anonyme à conseil d'administration ou est-ce que c'est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance donc toujours on donne la forme juridique de la société sa dénomination sociale son siège social son capital son numéro de registre de commerce obligatoire ici on le retrouve pas d'ailleurs mais c'est c'est une erreur je pense qu'ils vont le mettre plus tard il faut déjà l'exprimer dès maintenant et puis aussi essayer de présenter qui a les pouvoirs de présenter cette société si on est face à une société anonyme ça va être probablement le pdg président direct général lorsqu'on a un président qui cumule de fonctions qui est par exemple en même temps président du conseil d'administration et qui est en même temps directeur général quand on est face à une société anima directoire et conseil de surveillance on peut avoir un directeur unique on peut avoir un président du directoire etc donc on doit mentionner qui représente aujourd'hui également cette société et par quels moyens est ce que c'est par une délégation de pouvoir est ce que ce sont les statuts qui ont prévu les pouvoirs de ce représentant légal est ce qu'il y a eu une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui a été tenue pour prévoir la représentation légale et donc on doit joindre le pv de cette dernière assemblée générale et c'est donc je dois donner toutes les informations en relation avec les partis alors ici regardez lesquels d'autre part lesquels agissant ci dessus en requis le notaire donc ils ont demandé du notaire de donner l'authenticité de cet acte donc ici directement à partir du moment où on rédige l'acte est systématiquement authentique ce n'est du tout le cas pour les actes établis par les adoules encore moins pour les actes établis par les avocats même quand ils sont agréables devant la cour de cassation donc ici sont automatiquement authentiques on n'a même pas besoin de légaliser la signature et puis on fait référence bien sûr à l'article 42 de la loi 3209 sur la langue comme j'avais expliqué la dernière fois on va le retrouver à chaque fois donc comme quoi normalement on est censé faire préparer le contrat en langue arabe mais puisque les partis conviennent à le faire en langue française donc il n'y a aucun problème à le faire alors ensuite on explique les partis pourquoi aujourd'hui quoi se présente quoi elle compare devant le notaire et elle lui demande de donner l'authenticité de l'acte elle restructure en fait leur patrimoine immobilier donc madame x et monsieur y décide d'apporter un terrain donc le bien immobilier ici c'est un terrain en fait alors voilà ce qui m'intéresse ils sont en fait propriétaire de ce terrain regardez en montre ici déjà le titre foncier on peut le faire ou bien on peut le faire aussi dans la rubrique de la désignation du bien on donne sa superficie etc tout ça on le retrouve on le retrouve au niveau du certificat de propriété délivré par la conservation foncière l'acte d'apport les apporteurs comparant de première part apporte à la société donc sous les garanties ce qui est accepté par la société regardez la pleine propriété du bien immobilier donc ici on ramène la pleine propriété on n'est pas que dans la nœud propriété ou l'usufruit mais dans la pleine propriété alors regardez le bien dont la désignation suit donc là c'est la rubrique m'intéresse aussi désignation donc toujours on retrouve ça ou comment on peut faire la désignation donc comme j'ai dit à travers le certificat de propriété à travers le duplicata aussi quand au moment de l'acte de vente on devrait l'avoir aussi ou bien le présenter à la conservation foncière donc c'est un terrain qui est situé apparemment à Enaouda donc c'est à Rabat regardez le numéro donc c'est 50 800 slash 38 alors ce 38 c'est tout simplement l'indice donc pour nous montrer où se trouve le bien chaque conservation foncière a des indices qui lui sont propres donc vous n'allez pas trouver les mêmes indices à l'inspec à boscola carabac à temara etc donc soit un apport global évalué pour les besoins de l'apport à 700 000 dirhams donc ici on a déjà eu un rapport il faut le mentionner comme on va le joindre à ce traité d'apport pour que les parties soient fixées alors l'origine de propriété cette rubrique comme je l'avais expliqué la dernière fois c'est pour désigner en fait les propriétaires eux-mêmes comment ils ont eu la propriété de ce bien donc c'était tout simplement en vertu d'un acte notarié donc c'était un acte de vente et regardez on donne la date de cet acte le re le or donc c'est la recette l'ordre de registre et c'est ce sont les informations qu'on retrouve sur le cachet tout simplement de 2 qui a été fait par le service de l'enregistrement mais je m'a pas raté gil ou donc on doit toujours le mentionner pour permettre justement à la direction des impôts de pouvoir rapidement se situer au niveau ces informations alors propriété et jouissance là cette rubrique c'est en fait pour expliquer que la propriété effectif la jouissance de la société elle ne sera propriétaire du bien qu'à partir du moment de l'inscription et non pas des signatures donc c'est l'effet légal et constitutif de l'inscription d'après les articles 66 et 67 de la loi 1407 vous voyez pourquoi c'était très important pour moi au niveau de ce travail dirigé de d'analyser ces contrats c'est en fait pour concrétiser un peu plus donner ce côté pratique à ce qu'on a vu en théorie au niveau du cours donc la propriété réelle et effective elle aura la jouissance la société n'aura la jouissance par la prise de possession réelle qu'à compter du jour de l'inscription de ce traité là et pas avant alors les charges et conditions là généralement précise est-ce que le bien souffre de certaines charges peut-être qu'une hypothèque ou autre certaines servitudes de passage etc apparemment ici il n'y a pas vraiment de charge à par les servitudes passives qui sont apparentes ou occultes les servitudes de police de pompiers etc que l'on connaît tous donc c'est un peu du pied collé de cet article on retrouve un peu partout mais attention quand il y a des exceptions il faudra absolument le mentionner la même chose pour les conditions etc alors regardez l'évaluation de l'apport donc c'est une autre rubrique en vertu là c'est ce qui m'intéresse regardez évaluation attribution en vertu du rapport du commissaire aux apports dont une copie est annexée donc il faut absolument l'annexer le bien immeuble désigné est évalué à la somme de 700 000 dirhams et en rémunération de leurs apports monsieur x et madame y ont été attributaires de 7000 parts sociales c'est une société à responsabilité limitée donc systématiquement on leur donne en contrepartie 7000 parts et donc chacun d'eux va avoir à part égale 3500 parts d'ailleurs il faut préciser aussi le régime sur lequel ils sont mariés est-ce qu'ils bénéficient de l'exception de l'article 45 de la moudouana ou pas ça c'est très important pour savoir est-ce qu'ils sont soumis au régime de la séparation des biens ou pas alors rémunération des apports les apports qui précèdent déclarés par monsieur talé et madame rachida sont consentis à accepter moyennant l'attribution à la société du terrain dont ils sont propriétaires faisant l'objet du titre foncier 50 429 sur 38 d'une superficie de 155 mètres carrés etc donc là c'est simplement une petite répétition on aurait franchement peu évité alors consignation suspensives donc là vous trouvez certaines conditions particulières le présent apport est fait sous la réalisation de conditions suspensives donc ça c'est très important donc c'est un type de coût de vente en fait ici et c'est quoi cette condition c'est l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire donc la ge qui sera appelé à une augmentation puisqu'on ramène un apport mes chers étudiants c'est qu'il aura certainement une augmentation du capital social l'augmentation du capital social se fait par plusieurs moyens donc je vais parler trop dans ces détails mais juste pour information quand on est par exemple face à une société anonyme je qui fait qui est coté en bourse je peux émettre de nouvelles actions de nouvelles obligations ça me permettra d'augmenter mon capital social parfois je convertis des obligations en actions ça me permet aussi d'augmenter mon capital ce qui est très courant aussi c'est justement les apports quand on ramène des apports on va augmenter le capital social parfois tout simplement la valeur minimale de l'action ou bien de la part sociale on va la réviser si auparavant les tèches caricatures de 110 rames elle deviendra de 200 de 300 dirhams ou même plus ce qui fera que ça augmentera le capital quoi qu'il en soit ce qui nous intéresse c'est que l'augmentation du capital social ce n'est pas une décision facile on est obligé de passer par l'assemblée générale extraordinaire avec des conditions de quorum et de vente assez spécifiques vous les connaissez à travers l'étude du cours de droit des sociétés et donc c'est pour cela au niveau de celle de la rédaction de ce traité il a été clair qu' il ya une condition suspensives si jamais l'assemblée générale extraordinaire refuse d'augmenter le capital ce que je pense pas mais en tout cas c'est ce qui est écrit juridiquement parlant c'est une condition suspensives si cette condition n'est pas réalisable tout simplement ce traité n'aura pas lieu tout simplement comme signe il ya eu strictement aucun contrat ni traité alors on a ensuite une rubrique pour les déclarations est ce que par exemple il ya des déclarations spécifiques est ce qu'il ya des hypothèques ou autre ça c'est juste une rubrique faite pour que si l'une des parties a besoin d'exprimer et de clé une information précise mais il faut le faire le plus vite possible alors tout ce que vous avez après déclaration état civil élection des domiciles tribunaux etc c'est tout simplement à ce qu'on aura des tribunaux qui sont compétents tout d'abord parce qu'on aurait pu avoir ce qu'on appelle la clause compromissoire donc sur l'arbitrage on peut prévoir une rubrique sur l'arbitrage dire qu'en cas de conflit entre les deux parties les associés la société c'est l'arbitrage qui sera le mode alternatif de résolution de conflits et non pas le tribunal ici non on a dit clairement que c'était les tribunaux de rabat qui sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations et non pas d'autres tribunaux ben voilà ensuite il ya des rubriques sur les pouvoirs les comparants requiert monsieur le conservateur de la propriété foncière de bien vouloir procéder à l'inscription du présent acte et on donne pouvoir au notaire de partir faire cette inscription donc le notaire n'a pas pouvoir systématiquement lui ne fait que représenter les parties qui ont comparu et puis voilà donc on a ensuite des formalités comme quoi il y aura une copie de ce qu'on appelle la minute des présentes c'est ce qu'on appelle minute il y a aussi la terminologie de l'expédition etc qui sera déposé pour l'inscription à la conservation foncière donc ce sont des types tout simplement d'informations qui sont importantes ensuite donc là si on voit l'autre page donc aussi c'est toujours des déclarations donc sincèrement c'est un contrat où il ya beaucoup de répétitions on peut l'éviter normalement donc dans une seule rubrique déclaration fait toutes les déclarations qu'il faut on a donc la loi de la convention qui a été déjà mentionné aussi lecture des lois fiscales ça c'est important vous allez les retrouver dans tous les actes notariés parce que le notaire est tenu de lire un certain nombre de lois et d'articles notamment fiscal d'après le code général des impôts qui fait mention d'une telle obligation ce sont généralement les articles 187 relatifs aux sanctions des fraudes et de complicité de fraude les articles 208 pour les paiements tardifs des impôts des droits et taxes etc donc ici c'est en fait la direction des impôts qui est en train de se protéger et aussi le notaire qui dit clairement qu'il a haute à haute voix lu ces articles là que les partis disent clairement qu'elles ont pris connaissance de ces partis et qu'elles sont conscients de tout ça voilà mes chers étudiants les parties reconnaissent expressément avoir reçu toutes les explications nécessaires et on est pardon avoir été informé en toute clarté connaissance de cause par le maître concerné on doit donner par la suite l'acte il a été fait est passé ou exactement à quelle date à quelle heure les signatures des partis d'accord et préciser une nouvelle fois comme quoi les partis ont déclaré bien connaître la langue et n'ont pas eu besoin du tout de traducteurs d'accord ou bien si jamais on a eu recours à un traducteur l'inverse qu'il ya eu régal réellement un traducteur voilà les chers étudiants donc j'espère été bénéfique pour vous c'était très important pour moi de partager avec vous ce modèle de contrat pour deux raisons tout d'abord ça nous permet de connaître un peu les différents types de contrats qui portent sur un bien immobilier qui dit bien immobilier ne veut pas dire forcément juste une hiba ou bien une vente normale ordinaire j'ai aimé voir avec vous plus précisément ce type de contrat donc c'est un apport à une société pardon c'est un apport à une société et puis ce qui est le plus intéressant aussi c'est que ça complète votre formation aussi en droit des sociétés c'est un côté pratique si vous voulez de ce que vous avez pu voir en théorie voilà mes chers étudiants j'espère que ça a été bénéfique pour vous je vous souhaite très très bon courage et je vous dis à très bientôt